Salut, bienvenue sur Anthropovlog, je suis Héloïse Armari, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une petite revue d'un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle Un ethnologue dans le métro par Marc Auger. Donc je vais vous faire tout simplement page par page en fait mes impressions sur ce livre et les différents thèmes qu'il aborde. Donc ce n'est pas une ethnographie sur le métro, c'est simplement des réflexions de personnel par Marc Auger qui est ethnologue sur le phénomène social du métro qui met en parallèle en fait avec des notions en sociologie et en anthropologie par Marcel Mauss et Lévi-Strauss. Donc voilà, je vais commencer directement. Donc la première partie s'appelle Mémoire, c'est en trois parties donc on a Mémoire, Solitude et Correspondance. Donc la première partie en fait il va faire une espèce de collection de souvenirs qu'il a sur le métro pour montrer l'aspect personnel en fait que le métro a dans sa vie. Donc il parle du plan de métro en fait comme comme il parle d'un plan de métro comme aide mémoire où on peut tracer différentes périodes de sa vie en fonction des stations de métro où on a habité. Et ça devient en fait en un espèce d'album photo en fonction de sa vie en fait. Donc je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait c'est toujours d'actualité et donc il a écrit ce livre en 1986 et c'est vrai que pour moi comme j'ai grandi à Paris, Le plan de métro a cette valeur là où chaque station de métro aura une valeur associée à un souvenir comme le collège où j'ai été, le lycée où j'ai été, le conservatoire, là où j'ai habité, là où des amis ont habité, là où j'allais en soirée, des choses comme ça. Et donc c'est intéressant de souligner cette valeur là, que le plan en soi, au-delà du métro, juste le plan cartographie nos vies au quotidien. Donc ça c'est la première chose avec laquelle il commence. Ensuite il fait une description de l'habitué du métro, qui est super joli, je vais vous la lire. L'habitué d'une ligne se reconnaît aisément à l'économie élégante et naturelle de sa démarche. Comme un vieux loup de mer qui descend d'un pas calme au petit jour vers son canot, et apprécie d'un coup d'œil le moutonnement des vagues à la sortie du port, mesurant la force du vent sans avoir l'air d'y toucher, aussi cabotant mais moins appliqué qu'un gouteur de vin, écoutant sans paraître y porter attention le clapotis du flot contre le quai et la clameur des mouettes encore rassemblées sur le rivage ou déjà éparpillées sur la mer en petites troupes avides, le voyageur chevronné, surtout s'il est dans la force de l'âge et ne cède pas facilement à l'envie d'un démarrage soudain dans l'escalier pour le plaisir, se reconnaît à la parfaite maîtrise de ses mouvements. Dans le couloir qui le conduit au quai, il marche sans barrette mais sans hâte, sans que rien le laisse voir, ses sens sont en éveil. Donc il continue sa description, c'était juste un extrait pour vous donner un peu une idée du style de Marc Auger. D'ailleurs le lien sera en description si ça vous intéresse de vous procurer le livre, c'est pas très cher, ça coûte 6,50€. Donc ensuite il parle de la notion de l'autre en fait, en anthropologie, donc la notion de l'autre en tant que passager du métro et la confrontation à l'autre et son travail en tant qu'anthropologue. Donc lui il parle des jeunes en fait, qu'il rencontre dans le métro, qu'il peut différencier par leur style vestimentaire, leur façon de s'habiller et en fait après il va décrire tous les passagers du métro comme appartenant à un tout et donc malgré les différences apparentes au premier plan, tout le monde finit par avoir les mêmes comportements et les mêmes réflexes en fait qui transcendent les différences d'identité en fait, d'appartenance sociale et d'identité. Donc l'élément commun qui est passager du métro. Ensuite il parle du métro comme culte historique en fait, donc de par les noms des stations de métro, donc on a Gambetta, Bastille, Étoile, Charles de Gaulle, enfin Charles de Gaulle, Étoile en fait pardon, République, des stations comme ça et qui finalement, il appelle ça un culte banalisé ou un culte mort. Donc c'est censé être un culte historique mais c'est tellement banalisé dans la façon dont on en parle que ça perd le rôle même du culte qui est quelque chose de collectif. On parle comme je vais à l'Étoile, je vais à République, sans forcément mesurer l'impact historique de la station de métro et de la place. mais c'est quelque chose qui agit au quotidien en fait, même si c'est pas conscient peut-être, mais en tout cas si c'est pas défini par les individus eux-mêmes. Et donc ensuite il parle même de la concentration historique en fait des stations de métro, c'est dans le cœur de Paris et en fait plus on s'éloigne, plus les noms sont banals et se réfèrent à des rues ou quelque chose de vraiment indicatif en perdant le symbole en fait des stations de métro du centre. Donc voilà pour ça. Ensuite il parle du métro comme musée pour les touristes. Donc si on prend la station du Louvre par exemple, même dans la station du Louvre, on commence déjà à être dans le musée du Louvre par des statues qui sont représentées dans le métro, sur les quais du métro en fait, et par la décoration, souvent dans les stations un peu historiques, c'est un musée en soi si on pense à Cluny-la-Sorbonne. Et en fait il dit que même les passagers dans le métro deviennent partie de cette œuvre d'art en fait, où on devient objet, on devient objet qui est observé par les touristes. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vécu, je parle beaucoup parisien, mais je ne sais pas si vous avez déjà vécu en étant sur la ligne 6 par exemple, où on passe par la tour Eiffel, où c'est comme une attraction touristique, et où on est les parisiens, où les gens nous regardent comment le parisien s'habille, comment le parisien bouge, où chaque fois qu'on va courir vers le métro, c'est un peu comme une confirmation que le parisien est pressé par exemple. Donc ça je trouvais ça assez intéressant. Et donc il y a vraiment en fait cette notion de le métro c'est un phénomène social collectif, non c'est un phénomène social, mais justement pas collectif en fait, qu'on vit de manière très individuelle, ça ne va pas être un moment de célébration, comme si on va dans un bar par exemple, on va parler aux gens, le métro ce n'est pas un endroit où on parle aux gens. Pourtant on a à peu près tous la même expérience du métro, qui se représente par le fait que je comprenais ce que ce monsieur écrivait en 1986, alors que cette vidéo était en 2019. Donc les expériences ne changent pas tant que ça. Donc voilà, ça c'était pour la première partie. Ensuite dans la deuxième partie, Solitude, il parle des rites dans le métro, donc c'est des notions un peu anthropologiques en fait. Donc il va prendre cette notion appliquée au métro, donc par exemple le dernier métro et le premier métro qui ont une signification particulière. Il reprend l'histoire du plan de métro, ensuite il prend les lois de dissuasion, donc par exemple passage interdit, qui vont en fait réguler le passage du métro. Donc tout ça, ça fait partie du phénomène qui est le métro en fait. Donc dans la manière dont on va expérimenter ce métro en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Ensuite il parle d'un mouvement pendulaire en fait du premier métro, enfin du métro du matin et du métro du soir, où c'est quelque chose qu'on voit souvent en géographie, en sociologie de l'espace, qui est au début, le matin c'est Paris et tout le monde rentre de Paris depuis les banlieues et le soir tout le monde rentre chez soi vers l'extérieur de Paris. Donc ça fait bim bam bim bam. Donc pour montrer encore une fois que c'est un phénomène qui est partagé de manière collective. Ensuite, et donc là, en fait il va développer la notion de fait social total par Marcel Mauss, qui est que la manière, alors c'est un peu compliqué à expliquer, j'ai eu un peu du mal à comprendre, mais donc si je ne suis pas très claire ou si je me trompe, c'est tout à fait possible. Mais pour moi le fait social total en fait, c'est qu'un fait social, donc prendre le métro, est totalement conditionné par l'environnement et que la manière dont on l'expérience dépend très peu de notre individualité. Donc si c'est moi qui va prendre le métro, ce sera de manière à peu près similaire que ma mère qui prend le métro ou qu'un homme de 40 ans prenne le métro, on aura à peu près les mêmes impressions par rapport à une station, par rapport à l'environnement, par rapport au métro, le rush du matin, le rush du soir, c'est des discours qui vont être assez similaires où en fait notre individualité ne jouera pas tant d'enjeux, mais tout ce phénomène-là en fait ne s'inscrit que dans la mesure où on le vit. Donc c'est que des histoires individuelles qui forment ce phénomène-là. C'est-à-dire que s'il n'y a personne qui prend le métro, le métro ne signifiera rien. Et donc lui c'est en fait, si j'ai bien compris, Marcel m'a aussi dit que c'est un individu moyen en fait le parisien moyen. Et Lévi-Strauss, donc dans son introduction à Marcel Mauss, il redéfinit en disant que c'est l'individu avec son histoire personnelle, donc pas une moyenne, mais vraiment l'individu. Donc que, ouais voilà, j'espère que c'est assez clair que ce phénomène-là ne s'exprime que dans notre vie personnelle. et qu'il n'y a pas d'expression objective de ce phénomène-là. Et qu'on y contribue tous, mais que tout est conditionné par le phénomène social en fait. Donc voilà, après il faudrait lire un peu plus Marcel Mauss en soi pour que... parce qu'en fait je ne l'ai pas étudié en cours, donc c'est vraiment juste moi en lisant ce livre. Donc peut-être que je vous ferai une vidéo sur le fait social total de Mauss quand j'en saurais un peu plus, mais pour l'instant c'est vraiment mon impression telle qu'elle. Donc voilà, donc là j'ai différents individus archétypes. Donc Marcel Mauss parle de l'archétype et Lévi-Strauss parle de l'individu. Donc voilà. Après, nous avons quelques notions comme les causes de la fraude en fait, pourquoi les gens fraudent et est-ce que vraiment c'est une rébellion par rapport à l'institution du métro. Après, nous avons les musiciens dans le métro, les médiants dans le métro. Et ensuite nous avons correspondance. Donc il parle vraiment, je crois qu'il parle des correspondances dans le métro. Voilà. Il parle de systèmes symboliques. Alors, il parle également des affiches dans le métro, le rôle des affiches, donc le patrimoine, les lieux entre la publicité et les affiches pour le théâtre, des choses comme ça. Donc pour en aller plus loin, en fait, je pense que je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fait tous les thèmes, mais ça vous donne un peu une impression de ce dont Marc Auger parle dans ce livre. C'est vraiment rapide à lire. Ça fait 119 pages, 110 pages. Donc, et puis c'est 6,50 euros. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre. si vous êtes parisien et que vous prenez au quotidien ou si vous voulez en savoir un peu plus sur le métro ou même si vous prenez un métro qui n'est pas parisien pour un peu voir les différences et les similarités avec votre métro local. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis je vous laisse avec une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501